... Il est 20h à Barouak, dans le département d'une des régions de l'Ouest Camboon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévisions. Ino Senazé, vous devenue. Bonsoir, Julien Béth Bisséi. Good evening to you as well. We are stands for joining us in this 8 p.m. bilingual news callous Télévisions. In our top stories, another road accident claimed several lives and dozens of other persons who were passengers of the Desiné Interoban Transport Agency sustained injuries and are now hospitalized. and it occurs at the place called okola not far from manjo in the mongol division of the little world region thus along the douala bavosan roads we'll tell you more in this newscast plus cardiologists express worry why the number of persons suffering from cardiovascular diseases keep rising according to some of the heart expertise because the patient suffering from heart diseases fear visiting hospitals saying they will contract the covid-19 pandemic and equally in relation to this we'll talk about the covid-19 situation the northwest region that is rising because a population hits against the call to wear their masks in public places those were our top stories la liberté de la presse mise en mal dans la région du sud le syndicat national des journalistes du cameroun coordination du sud dénonce des scènes de violence dont ont été victimes des journalistes qui enquêtaient sur l'affaire des vidéos obscènes au lycée bilingue de kribi maître tchakonte pati foreva le bâtonnier de l'ordre des avocats du cameroun a été inhumé ce week-end à barouac dans le département d'une des c'était en présence de ses proches et amis qui tenait à lui rendre un vibrant hommage voilà pour le sommet des fois de plus bonsoir à tous mesdames et messieurs merci de nous recevoir chez vous je vous le disais en titre violence sur des journalistes dans l'océan la coordination régionale du snjc condamne les exactions commises sur des journalistes qui enquêtaient sur l'affaire des 14 élèves du lycée bilingue de kribi impliqués dans des vidéos obscènes qui avaient été diffusés sur les réseaux sociaux d'autres précisions dans ce reportage de joseph abuna abuna l'accès à l'information à kribi constitue un véritable parcours du combattant pour les journalistes ce qui ont voulu voir plus clair dans l'affaire des vidéos obscènes du lycée bilingue de kribi paye le loup tribut ils ont arraché mon caméscope téléphone caméscope sont frappés au sol ils m'ont pris encore à partie pendant que je me retirerai tout doucement ils sont acharnés sur jc kamta ils l'ont littéralement ces actes de violence pépétré sur les correspondants de vision 4 et de dbs télévision sont fermement condamnés par le syndicat national des journalistes du cameroon je tiens d'abord à faire remarquer que depuis ces derniers temps dans la région du sud et notamment dans le département de l'océan à kribi les journalistes sont menacés sont agressés je condamne avec la dernière énergie déjardissement de ce professeur de sport qui relève d'une autre époque qui a porté main sur notre collègue division 4 je crois plutôt que il devrait aller s'inscrire dans un club de boxe le cameroon n'est-il pas un pays de droit les acteurs de ces actes très prochainement feront face à la loi interpellé le profet de l'océan joue à la médiation appelant les uns et les autres à la retenue et au professionnalisme les journalistes bilingues de kribi et certains journalistes j'ai saisi l'occasion déjà pour inviter les enseignants à faire preuve de retenue à faire preuve de tolérance et surtout de permettre aux journalistes de faire leur travail mais aux journalistes aussi nous avons demandé d'être professionnels en évitant des attaques directes et surtout de publier des informations bien vérifiées et qui sont bien fondées ce comportement des enseignants obstruent gravement aux droits la déclaration universelle des droits de l'homme reste intransigeante dans son article 5 lorsqu'elle martèle que nul ne peut être soumis à des traitements cruels inhumains ou dégradants le parc international relatif aux droits civils et politiques en son article 19 ou encore l'article 9 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui abondent sur la liberté d'expression insiste sur le droit que toute personne jouit dans l'accès à l'information après avoir passé trois mois et 16 jours à la morgue le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun a été finalement porté en terre ce week-end à Barouac dans le département d'une des régions de l'ouest Cameroun en présence de ses proches et amis qui tenaient à lui rendre un vibrant hommage et le gouverneur de la région de l'ouest Cameroun Awa Fonkwa Augustine représentait le chef de l'Etat à cette cérémonie funèbre le compte rendu c'est avec Jérôme Narcis Sobze entamé le vendredi 12 mars 2021 les objets officiels de M. Tchakoun Tepaté Charles avocat barré du Cameroun ont eu lieu le samedi 13 mars 2021 à Baroc son village natal dans le département d'Uni à l'ouest Cameroun le chef de l'Etat a été représenté par le gouverneur de la région de l'ouest Awa Fonkwa Augustine des objets qui sont déroulés en présence de nombreuses hautes personnalités de la république il est rappelé que M. Tchakoun Tepaté David est décidé le 14 octobre 2020 en France où il avait été évacué au cours des témoignages les différents orateurs reconnaîtront en l'histoire disparue un bâtisseur un homme qui a ouvert la voie aux jeunes avocats et surtout un homme qui s'est battu pour que le barou du Cameroun se soude en guise d'adieu à leurs confrères la dernière plaidoirie sera faite par M. Atangana Bikou Nakler bâtonné des avocats au barou du Cameroun elle précisera que M. Tchakoun Tepaté était un avocat de renommée établi dans une atmosphère lourde elle présentera le message de compassion des avocats à l'épouse de l'histoire disparue au nom de chef de l'Etat il sera fait par le gouverneur de la région de l'Ouest Awa Fonca-Augustine chevalé de l'ordre de la Valeur à titre posthume il a noté que M. Tchakoun Tepatichal qui est né le 20 décembre 1963 et qui laisse trois enfants et une veuve avait été désigné par ses pairs comme nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun au terme de l'Assemblée Générale extraordinaire ou l'ose achevée aux premières heures du dimanche 25 novembre 2018 dans la capitale économique d'Ouala il repose désormais en paix dans sa maison de campagne à Baroque son village natal Et en sport football championnat de Ligue 1 la deuxième journée s'est déroulée ce week-end ici à Douala au stade de la réunification de Bé Panda Newstar a battu un but à zéro Astres enlevé des rideaux et en deuxième rencontre sur les mêmes installations Union de Douala a fait jeu égal un but partout avec Fovu Club de Barham à présent voici les résultats complets de cette journée de Ligue 1 qui a démarré hier sur les stades du pays à Yaoundé le canon sportif est tombé deux buts contre trois devant APG d'un fou PWD de Bamenda fait un but partout avec AS Fortuna Stadrona de Melon et Feutu FC se sont séparés sur un score vierge le tonnerre Kalara Club de Yaoundé s'impose un but à zéro face à la pente sportive d'Undé UMS de Loum et Colombe du Sud se sont neutralisés un but partout quand on sport de Garoua a dominé deux buts à zéro Young Sport Academy et enfin Avion d'une cam a la minée trois buts à zéro Dragon de Yaoundé et Edding Sport zéro but Bamboutos 1 Donner une lueur d'espoir aux enfants handicapés de 12 à 25 ans c'est le défi que se fixe le foyer soleil levant en assurant une éducation en vue de faciliter l'insertion de ces enfants dans la société d'autres précisions dans ce reportage de Danny Warren Zede et Cédric Nding Quand j'ai su que cet enfant était un handicap son enfant me l'a abandonné quand l'enfant l'a un an si ce n'était pas le foyer c'est que je suis d'abord désir Des larmes plein les yeux et un témoignage poignant d'une mère d'enfants handicapés Comme elle des milliers de femmes à travers le Cameroun vivent le calvaire de s'occuper très souvent toutes seules d'enfants souffrant de handicap une détresse à laquelle le foyer soleil levant n'est pas resté insensible L'objectif que nous voulons atteindre c'est un plaidoyer le plaidoyer pour ces enfants qui vivent avec handicap qui sont presque oubliés nous avons jugé utile qu'il est important d'en parler parce que nous savons qu'il y a des familles qui ont ces enfants mais qui n'ont pas de la hauteur pour en parler et il faudrait que les parents sachent que c'est un don de Dieu Un don de Dieu que le foyer soleil levant s'est donné pour sacerdoce d'éveiller de socialiser et d'assurer l'intégration psychosociale Chaque année ce sont des dizaines d'enfants âgés entre 12 et 25 ans vivant avec un handicap et des parents au bout du rouleau qui frappent à la porte de ce sanctuaire Cette année nous avons accueilli nous avons accompagné 145 jeunes vivant avec un handicap donc 13 en foyer Sur les 145 nous en avons accompagné environ 37 dans le domaine de la santé 42 dans le domaine de l'éducation et les autres dans le soutien dans l'établissement des cartes d'invalidité parce qu'en fait c'est ces cartes d'invalidité qui nous permettront de faire des plaidoyers pour l'application de la loi de gratuité pour l'éducation et la santé des enfants vivant avec un handicap Au-delà de la prise en charge au niveau éducatif c'est un travail de fond mené par le foyer soleil levant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs Vous savez qu'il y a une action qui est portée en foyer et une autre qui est portée en collaboration avec les familles dans les familles elles-mêmes pour la formation des familles vis-à-vis de la prise en charge du handicap parce que c'est souvent une question qui est un peu délicate et qui est même un peu rejetée qui est un peu cachée mais pour sensibiliser former les parents aux gestes qu'ils peuvent poser pour pouvoir accompagner le handicap avec eux-mêmes Une sensibilisation et une prise en charge des enfants préférés menés au quotidien par des hommes et des femmes rompus à la tâche pour qui l'humain est la valeur cardinale C'est dur mais on y arrive quand même pour travailler sur leur concentration on met de l'eau dans les bassines et ils remplissent les bouteilles On les aide à travailler leur motricité pour qu'à la maison qu'ils puissent aussi faire quelque chose qui ne soit pas toujours dépendant des autres Des actions menées par le foyer Soleil Le Vent qui vise à transformer l'environnement des enfants vivants avec un handicap Cependant le foyer rencontre de nombreuses difficultés Au quotidien avec les éducatrices nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'accompagnement de ces jeunes et nous faisons face à plusieurs besoins si nous voulons un accompagnement efficace Dans un premier temps je parlerai un peu comme difficultés vous l'avez peut-être entendu à l'intervention de la psychomotricienne besoin d'un cadre professionnel pour l'accompagnement et des familles et des éducateurs dans l'équipe et des enfants pour l'accompagnement des équipes parce que prendre soit des enfants à besoins spécifiques c'est épuisant et puis c'est du point de vue psychologique pour les éducateurs aussi il faut un suivi donc un suivi régulier de la psychologue jusque là ce n'est pas encore le cas mais c'est vraiment un autre gros besoin Jusque là le foyer n'a rien reçu et ne reçoit encore rien des pouvoirs publics pour le fonctionnement et pour l'accompagnement des jeunes en foyer comme à domicile nous ne recevons rien c'est la raison pour laquelle nous nous orientons vers les activités génératrices de revenus mais nous espérons nous espérons qu'avec le plaidoyer que nous envisageons faire nous pourrons attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette couche défavorisée de la société des difficultés auxquelles font face le foyer soleil le vent dont malgré tout les éducateurs gardent comme point focal la mission qui est la leur donner une seconde vie aux enfants handicapés car nul n'a le droit d'être heureux tout seul la société camerounaise des dépôts pétroliers et Ola Energy Cameroun main dans la main pour l'inclusion de la femme dans le milieu des hydrocarbures les deux entreprises viennent d'organiser un stage d'imprégnation des femmes à mobilité réduite et albinos au sein de la SDP c'était en présence de Véronique Mwampé-Ombio directrice générale de la SDP et Cyrine Driaf administrateur général de Ola Energy Cameroun reportage Bonjour à toutes et à tous bonjour madame la directrice générale de la SDP Bonjour madame l'administrateur nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui la journée internationale de la femme en co-branding avec la société camerounaise des dépôts pétroliers nous avons décidé à cette occasion de former les femmes cadres d'Ola Energy Cameroun et de la SDP sur les invariants dépôts et réseaux à travers une visite du dépôt pétrolier de Douala et la participation à une opération des dépôtages au sein de la station de service de Bassa le programme continuera avec un team building en toute convivialité entre nos employés avec une formation sur la self-défense la self-défense pour les femmes si elles sont attaquées un atelier aussi de danse qui zonbat pour finir en convivialité dont le respect strict des mesures de distanciation et des mesures barrières COVID afin de créer un climat agréable convivial pour célébrer cette fête dédiée à la journée internationale de la femme merci beaucoup merci Cyril merci de décliner le programme de nos activités cette année-ci en collaboration avec toutes les femmes toutes ces femmes qui sont au four et au moulin chaque jour qui manipulent les produits pétroliers merci de le décliner mais tu as parlé tout à l'heure des invariants je voudrais dire que c'est un aspect très important en ce qui concerne la manipulation la gestion des produits pétroliers dans un environnement très difficile donc on parle là de la sécurité on parle là de tout ce qui concerne la manipulation des produits on parle là des équipements comment est-ce que on devrait se comporter et de plus en plus alors que nous intégrons les femmes dans ces activités qui sont restées très masculines depuis la création de la SEDP par exemple je crois que c'est un aspect très important nous avons également pensé qu'il fallait intégrer dans nos structures des personnes vulnérables des femmes afin de leur assurer certaines formations en ce qui concerne nos environnements qu'est-ce que nous comptons faire ? nous allons mettre en oeuvre l'inclusion et la diversité au cours de cette journée internationale de la femme en intégrant des femmes à mobilité réduite des femmes albineuses à des stages de formation professionnelle afin de mieux les préparer à la vie professionnelle et à l'insertion professionnelle et à l'insertion professionnelle et à l'insertion professionnelle et à l'insertion professionnelle d'assister à cette célébration de la femme au sein de Ola Énergie Cameroun avec la SEDP c'est une joie d'avoir eu un stage au sein d'Ola en tant que personne albino j'ai eu la chance vraiment d'intégrer la team et j'espère y rester et cette journée a été vraiment très exceptionnelle et riche en expériences pour moi et je dis merci à Ola pour cette expérience qu'elle m'a donnée j'ai passé une très 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 bonne journée on a commencé par l'imprégnation dans un dépôt pétrolier on nous a montré le circuit de chargement d'un camion citerne après ça nous sommes allés voir le circuit de déchargement d'un camion citerne dans une station Ola Énergie ensuite on a eu une magnifique formation sur les invariants les différentes implications de la sécurité dans un dépôt et dans une station service ensuite nous avons eu un speech donné par deux grands leaders africains de deux grandes entreprises africaines dont madame Mwampea Bio Véronique notre DG à la SEDP et madame Cyrine Brahef le DG de Ola Énergie je voudrais dire merci merci à la société Ola Énergie Cameroun et à la SEDP pour nous avoir organisé cette journée qui nous a permis de beaucoup apprendre concernant les dépôts pétroliers à la SEDP où nous avons commencé ce matin et puis ensuite on a vu comment le transport des produits pétroliers du dépôt SEDP jusqu'aux stations service le remplissage des citernes et puis le transport et ainsi de suite on nous a parlé des invariants que je ne connaissais pas avant que je ne connaissais pas avant vraiment je peux vous dire que c'était une journée très riche en prélude à la journée internationale de la femme cette journée organisée par la société camerounaise des dépôts pétroliers la SEDP avec Ola Énergie fut exceptionnelle et particulièrement enrichissante nous sommes partis du chemin logistique du chargement d'un camion citerne de produits blancs à la SEDP jusqu'au dépôtage dans une station la station Ola à Bassas et durant cette journée nous avons appris un certain nombre de choses comment un camion est pris en charge lorsqu'il arrive à la station et par la suite nous avons continué avec une formation sur les invariants et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme à la première partie de ce journal la seconde est en langue anglaise avec vous Inno Senazé Good evening once again Merci Julien Une fois de plus Bonsoir à vous Good evening once again to you viewers thanks for staying with us Several persons have died and dozens of those injured in a road accident that occurred Saturday at about 6pm on the Douala-Bavosam road It resorted when a heavy-duty truck collided with a coastal bus of Le Destiny inter-urban transport agency at the place called Okola not far from Manjo in the Mongol division of the Litoire region By time of the accident two passengers died on the spot and many unconscious and in a helpless condition no vehicle was immediately available for urgent transportation of the victims to the hospital or those on board the heavy-duty truck survived that accident The Bishop of the Boya diocese his lordship Michael Bibi celebrated mass with the sick this was the occasion to mark the 2021 edition of World Day of the Sick prayed with the sick that was at the Mount Maywe hospital in Boya southwest region equally used the opportunity to encourage and equally appreciate the devotedness of health personnel of the Mount Maywe hospital in times of COVID-19 Derri Giotto reports the eye department the ecography room and the theater then Bishop Michael Bibi the Bishop of the diocese of Boya and the sick we are at Mount Mary hospital in Boya and this is how the 2021 edition of the World Day of the Sick is being commemorated by the diocese the Bishop came blessed prayed for and with the sick offered a special mass and also anointed the sick coming at a time the world is struck again by another wave of coronavirus Bishop Michael Bibi of the Boya diocese took off time congratulated these medical staff of Mount Mary hospital for putting their lives on the line to save others I also appreciate the sacrifices that the doctors and nurses and hospital staff have been making especially within the context of the coronavirus pandemic they are risking their lives they are coming to the hospital out of love and concern for their brothers and sisters who may be sick from this disease and I think that so far we thank God that they have been doing a great job our prayer and wishes that God should continue to give them the strength that they need and Marcy Celia the administrator of the institution used the occasion to brief Bishop Michael Bibi of some of the challenges of the crisis and we have a huge population coming to the hospital for ANC for AWC for medical for surgical a lot of patients are arriving but the infrastructure is small to handle this population and that in a warden region like the Southwest the impact of the crisis is also being felt at the level of the hospital and that something needs to be done for the pregnant and the sick ones still in the bushes are facing tougher times the second wave of the COVID-19 pandemic has resulted to many persons contracting the coronavirus in the northwest region of the country and the number of deaths has equally increased according to our northwest regional correspondent Boo Stella the population have kicked against the measure to obligatory wear face masks in public places most of them prefer to pay fine and move about and wear the face mask only when they notice presence of administrative authorities details in her report at checkpoints while moving into or out of Bamenda using public transport it is common to hear this and I quote make any man wear your mask or if you get your money no wear them this means everyone stepping out to present their identification documents at a checkpoint should properly wear their mask or be ready to pay some money to the forces this announcement most often by the bus conductor gets most passengers searching through their hand luggages for their masks on the streets of Bamenda masks are worn at the side of control teams while tap buckets which had been distributed barely have water and soap since the start of 2021 there has been a rapid increase in new cases of coronavirus in the northwest region as well as deaths associated with COVID-19 between February 28th and March 6th 2021 a total of 6,591 COVID-19 diagnostic tests were conducted while 563 persons tested positive 126 recovered and 12 died in just one week health experts say the figures are alarming coronavirus is real no one is spared everyone is at rigs the respect of barrier measures that is the wearing of face masks washing of hands with soap and running water and the maintaining of physical distance of at least one and a half meters from each order health experts say can prevent and limit the spread of the coronavirus also persons with flu-like symptoms are advised to get to the nearest health unit for possible dictation and early treatment in the case of the coronavirus cardiologists express worry on the sharp increase in the rates of patients with cardiovascular disease since March 5th last year the present the heart experts believe the coronavirus with death cases reported in hospitals scare many including patients with heart problems from visiting for consultation and treatments they fear they might contract the coronavirus and we talk about the late bar council president party chakonte charles whose remains have been laid to rest in his native village in bangkok that's in the division of the west region of Cameroon in attendance where members of the Cameroon bar council governor of the west region who represented the head of state Paul Bia traditional rulers and top government authorities who paid him last respect saturday and this discoursing or this according to him according to participants he was a main pillar of the Cameroon bar council his colleagues equally noted that he leaves behind a remarkable step that they have to follow in order to better what the Cameroon bar council pursues in the country barista Chakonte partitions died on october the 4th 2020 in france where he was evacuated following an illness and now regarding the elite one football championship the two matches were played over the weekend with the following results we have PWD of Bamenda champions who drew 1-1 with RS Fortuna in a match that was played and young sports academy of Bamenda was beaten 2-0 by cotton sport of Garua UMS of Loom and Colombs on 1-1 tie of Young Thrust Dragon FC 3-0 Tonne Kalara football club clinched victory over Pantero by defeating them 1-0 after about 2-0 New stars 0-0 go to 1 while Yunyong and Fuvu separated on 1-1 tie arpeggios beat canon 3-2 8-0 Bambu 2-1 while Todd Reynolds and Jiko Efti separated on 9-0 time and that's it for this 8pm Bilingual newscast on Echinox television thanks so much for watching coming up next is a program La Verité and Farce on Echinox television with guest the first vice president of the Cameroon Renaissance Movement of the opposition political party Mamadou Mota who was freed from the Queen English Central Prison you will be hearing him in this after this Julien Mbeth Bissar Vous l'avez dit Innocène Azem Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition Bilingue du Journal Merci de l'avoir suivi ne manquez surtout pas votre programme dominical La Verité en Face avec comme invité Mamadou Mota premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun Bonne soirée à tous